Chers Yannick, je te laisse la parole pour cette mise en perspective de ces mises en scène que Romain, Caroline et Isabelle vont analyser avec un groupe de stagiaires d'ici peu, à partir d'extraits de captation. Et donc là, l'idée, c'est en effet de remettre un peu en perspective ces mises en scène de l'École des femmes, à la fois dans l'œuvre de ces metteurs en scène et plus largement dans la façon de comment ces metteurs en scène se sont aussi appuyés ou ont pris leur distance d'ailleurs par rapport à d'autres mises en scène qui précédaient. Il me semblait, cher Philippe, que tu m'avais demandé de parler des mises en scène qui précédaient ces quatre mises en scène appartenant au Corpus. et notamment en partant évidemment de la mise en scène fondatrice de Louis Jouvet, qui occupe un rôle tout à fait déterminant dans l'histoire du théâtre, notamment en ce qui concerne une question qui m'est chère. Vous le savez, on en a déjà parlé à propos des mises en scène de Molière en général, qui est celle de la relecture critique des classiques, cette relecture critique des classiques qu'on a tendance à dater avec le Georges d'Andin et le Tartuffe de Planchon à l'articulation des années 50-60, mais dont la préhistoire, je dirais, remonte à cette intuition menée par Coppeau et ses deux acolytes, Dulin et surtout Jouvet, qu'il fallait, comme on l'a dit à une certaine période, dépoussiérer les classiques, leur ôter le vernis grisâtre, moralisateur et académique des représentations du XIXe siècle, celle qui était commandée en quelque sorte par l'institution La Comédie française et l'Odéon. Donc voilà, le premier coup de pied dans la fourmilière, il est donné par Jacques Coppeau avec à ses côtés Jouvet et Dulin en 1913, au moment de l'inauguration et de la première saison du Vieux Colombier. Et Jouvet lui-même était très présent dans la distribution des pièces choisies par Coppeau, qui étaient plutôt des farces, parce que justement Coppeau considérait qu'on avait été négligents et méprisants à l'égard des farces et quelque part l'école des femmes s'y apparente. Donc à partir de la jalousie du barbouillet, à partir de l'amour médecin, à partir des fourberies de scapins, dans lesquelles Louis Jouvet est impliqué comme acteur sous la direction de Jacques Coppeau, s'opère un renouveau. On aurait pu parler à l'époque si on avait connu le mot de théâtre alternatif, c'est-à-dire alternatif par rapport à l'académisme et l'officialité du répertoire défendu par la comédie française Elodéon, parce que la première saison du Vieux Colombier mettait en évidence les farces de Molière, et donc ce rire populaire qui traverse l'école des femmes aussi bien, et qui était un peu méprisée, négligée par non seulement l'institution théâtrale, mais aussi l'institution éducative, et aussi l'institution universitaire, qui préférait évidemment les grands classiques comme les femmes savantes ou le misanthrope, qui lui paraissaient de plus haut niveau littéraire et philosophique. Alors, Jouvet est issu de cette triade, Coppeau, Dulain, Jouvet, et il sera le premier en quelque sorte à reprendre le flambeau de Coppeau lorsqu'il disposera d'un théâtre, ça a d'abord été la comédie des Champs-Elysées, et puis ça deviendra historiquement ancré dans les mémoires le théâtre de l'Athénée, et ce que fait remarquer par exemple Paul-Louis Mignon, Paul-Louis Mignon que je considère comme un des grands historiens du théâtre de Jouvet, il faudrait lire cette biographie artistique et théorique de Jouvet. Paul-Louis Mignon a écrit trois grandes monographies qui nous concernent, il a écrit la biographie de Coppeau pour laquelle il a remporté d'ailleurs le grand prix du syndicat de la critique dramatique pour le meilleur livre de l'année, et puis il a écrit une biographie de Charles Boulin, et aussi une de Louis Jouvet, trois ouvrages dont je vous recommande la lecture parce qu'ils se lisent comme des romans, et en même temps ils vous apprennent une quantité d'informations théoriques et esthétiques essentielles sur ce que ces trois hommes ont apporté à la scène française, mais aussi internationale, on en reparlera. Donc Jouvet, disposant à son tour d'un théâtre, mettra en scène, et ça Paul-Louis Mignon le souligne comme quelque chose de rare et d'important, seulement quatre classiques, c'est-à-dire que sur les 44 pièces que Louis Jouvet a mises en scène dans l'ensemble de son répertoire, il n'y a que quatre classiques, ça veut dire 40 pièces d'auteurs contemporains, vivants, Girodoux, Marcel Achard, Jean Genet, Julien Grille, etc. Mais parmi ces 44 pièces, il y a quatre pièces classiques, dont trois de Molière. Je dirais que la quatrième de Corneille est venue un peu par accident. Alors, ça commence en 1936 par l'école des femmes. Il en avait envie depuis longtemps et je pense que son envie était liée à son compagnonnage avec Coppeau, c'est-à-dire que de toutes les pièces d'idées, de toutes les pièces philosophiques et didactiques de Molière, c'était probablement celle, parmi celles qu'il aimait, qui se rapprochait le plus des farces. Et donc, il ne l'a choisi que quand il trouve son agnès. Cette agnès qui s'appelle Madeleine Oseret et qui sera également sa maîtresse, sa compagne pendant de nombreuses années, jusqu'à d'ailleurs un incident dont je vous parlerai et qui n'est pas très bon pour la mémoire du théâtre. Donc, en 1936, il crée l'école des femmes, qui est une pièce qui va rester à son répertoire jusqu'en 1951, c'est-à-dire à sa mort. Ce qui permettra d'ailleurs à des sommes de théâtre importants de la deuxième moitié du XXe siècle de la voir après la libération en reprise au théâtre de l'Athénée ou en tournée et qui marquera considérablement leur conscience. Alors, pour terminer sur la question de Jouvet et des classiques, il se trouve que ce succès énorme de l'école des femmes, qu'il a connue en 1936, lui permettra immédiatement d'enchaîner sur une mise en scène à la comédie française. Peut-être savez-vous que Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale et des beaux-arts, aurait souhaité que le groupe formé par Copot, Jouvet, Dulin, Bâti, prenne la direction collective de la comédie française au moment du Front populaire, ils l'ont refusé. Et du coup, Jean Zay a fait appel à Édouard Bourdet, qui était un auteur de théâtre tout à fait honorable, et qui avait pour mission d'intégrer le groupe Copot et les trois membres français du cartel, parce que malheureusement, Pythoëf n'y avait pas droit, en tant qu'étranger, puisqu'il ne disposait que d'un passeport russe, mais d'associer en quelque sorte Copot, Jouvet, Dulin et Bâti à la direction artistique de la comédie française, et avec cette obligation faite à Bourdet de commander les mises en scène des classiques à l'un ou l'autre des quatre. Du coup, Bourdet commande une illusion comique de Corneille à Jouvet, qui sera sa seule excursion vers un autre classique que Molière, mais très vite, après sa tournée en Amérique, contrainte et forcée par l'occupation, d'autant qu'il était très lié, vous le savez, Jouvet, à des membres actifs de la Résistance et du Parti communiste français, notamment sa secrétaire de direction, Charlotte Delbault, mais aussi son directeur technique, qui était le fiancé de Charlotte Delbault, et qui, lui, ne reviendra pas des camps de concentration. Donc, Jouvet, revenu de sa longue tournée en Amérique latine, où d'ailleurs, il a beaucoup joué l'école des femmes, parce que ça lui a été réclamé. Les gazettes internationales, lues en Amérique latine, aux Antilles, et même en Afrique, avaient fait écho de ce triomphe. Donc, il revient en France, et en 1947, il monte Don Juan, dont il joue le rôle principal. Il jouait Arnold dans l'école des femmes, on y reviendra, mais il jouait aussi Don Juan dans la pièce éponyme. Et un peu plus tard, en 1950, très peu de temps avant sa mort, ce sera sa dernière mise en scène, il mettra en scène Tartuffe. Alors, pour ceux qui ont lu le dossier de présentation de l'école des femmes de Jacques Lassalle, il y a dans l'interview de Jacques Lassalle, ou dans son texte, je ne sais pas, une petite erreur de date, une petite erreur chronologique. Il dit dans son texte que Bernard Dort aurait découvert Jouvet avec l'école des femmes, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas possible en termes de date. En revanche, Bernard Dort, effectivement, sur le conseil de Jean-Paul Sartre et du comité de rédaction des temps modernes, est allé voir Tartuffe en 1950 ou 1951. Il n'aurait pas eu besoin des conseils de ses camarades pour aller voir la pièce, mais la première critique de Bernard Dort dans les temps modernes est celle de Tartuffe, 1951, et non pas de l'école des femmes, 1936, qui est un anachronisme un peu surréaliste. Voilà, donc Jouvet aura joué l'école des femmes 675 fois, ce qui n'est pas rien quand même, même en presque 15 ans. C'est une pièce de référence, une pièce de répertoire que la compagnie de Jouvet conservera jusqu'à sa mort, ce qui a permis à un certain nombre de très jeunes amateurs passionnés de théâtre de le voir. Je pense à Antoine Vitesse, qui se vantait, je ne sais pas s'il faut le croire, d'avoir vu la pièce 7 fois, et à Giorgio Streller de considérer que c'est le point de départ, l'amorce de son désir passionné du théâtre. Ça fait rêver de savoir que c'est l'école des femmes de Jouvet qui a engendré, en quelque sorte, toute la brillante carrière d'une intelligence rarissime de Giorgio Streller. Alors, qu'est-ce qu'on retient, quand on lit les différents livres consacrés à Louis Jouvet, qui ont recueilli les articles de critique dramatique de l'époque, qu'est-ce qu'on retient de cette école des femmes par Louis Jouvet ? D'abord que Arnulf y apparaît, pour ceux qui savent voir un spectacle, comme, pendant presque toute la représentation, seul et debout au centre de la scène. Alors ça, c'est très important. J'avais fait un stage avec Carlo Bozzo il y a extrêmement longtemps et il m'y avait attribué le rôle du roi. Et il m'avait dit, toi, tu ne bouges pas du centre de la scène. Parce qu'au centre de la scène, c'est le pouvoir. Et tous les autres, ils tournent autour de toi. Jouvet avait retrouvé ça, mais il faut dire que Jouvet lisait énormément de documents d'archives concernant l'histoire de la Comédia de l'Arte et du théâtre forain dans les différentes bibliothèques auxquelles il avait accès. Et voilà, Arnulf, seul et debout au milieu de la scène, en quelque sorte comme un roi soleil. Avec les satellites, avec les planètes qui lui tournent autour. Une idée que va reprendre Claude Santelli quand il mettra en scène le malade imaginaire ou qui va situer en quelque sorte le trône, la chaise percée d'Argan au milieu d'un pavement de mosaïque qui représente un soleil métaphorique. Je pense que dans les archives de l'INA, on doit pouvoir retrouver cette mise en scène télévisée de Claude Santelli avec ce fauteuil au milieu d'une rosace sur le sol représentant le soleil. Le rôle était joué par Michel Bouquet, donc vraiment un acteur d'autorité, d'autorité naturelle. Et bien évidemment, le clin d'œil de Claude Santelli était celui de la correspondance entre le pouvoir excessif et outrancier du père de famille Argan et le danger de l'absolutisme du roi soleil. Il y a une réplique de Tartuffe qui m'a toujours procuré des frissons et des froids dans le dos, c'est quand Marianne dit à Dorine, sa nourrice, sa gouvernante, sa confidente, avec un père aussi absolu, je cite de mémoire, « Que veux-tu que je fasse ? » Avec un tel père absolu, « Que veux-tu que je fasse ? » La cohabitation du mot père dans les comédies familiales de Molière avec l'adjectif absolu qui traînait dans les essais critiques de philosophies politiques déjà depuis la Boétie et ça allait prendre une espèce d'existence théorique définitive avec l'esprit des lois de Montesquieu. L'idée de père absolu, elle est toujours dans ma tête parce que je considère que le père de famille dans les comédies de Molière est une métaphore pudique, un peu cryptée, des dangers de l'absolutisme, de la tyrannie, du despotisme, du roi soleil. Quand Molière place devant le regard de Louis XIV un père tyrannique, c'est une façon de le mettre en garde contre les dangers de l'exercice de son pouvoir. Voilà. Bon, c'est une hypothèse. En tous les cas, je la défends et je la défendrai encore au sujet de l'école des femmes, bien évidemment. Les autres acteurs donc gravitent autour de lui en cercle comme des planètes qui seraient contraintes de faire allégeance à ce soleil central. Et puis, il y a le costume dessiné par Christian Bérard, on en reparlera. Christian Bérard, très bien décrit d'ailleurs, aussi bien dans le livre de Paul-Louis Mignon que dans un documentaire consacré à Jouvet et qui a été réalisé par Dominique Gros et Fabienne Pascault. Je vous encourage à voir ce documentaire. Il est vraiment très, très, très important. Il y en a eu plusieurs sur Jouvet, notamment celui conduit par Jean-Claude Lalias et Philippe Toréton. Mais cet autre de Dominique Gros et de Fabienne Pascault est essentiel. Et Paul-Louis Mignon nous y décrit un Arnolfe gros insecte comme un scarabée. On ne voudrait surtout pas qu'il tombe sur son dos parce qu'on ne sait pas trop comment il pourrait se relever. Avec un comique de gestuelle mécanique absurde au début, totalement déréalisée. déréalisée. Un comique de bouffonnerie qui finit par s'humaniser au fil des épreuves. C'est-à-dire plus il en prend plein la tête avec Agnès et avec Horace, plus ce gros insecte mécanique, comme si on lui avait remonté le mécanisme avec une clé, s'humanise, humanise ses gestes et dans le sens évidemment de la douleur, de la très grande souffrance, bref, tout ce qui caractérise vers la fin de la pièce le rôle d'Arnolfe. Donc, Jouvet nous montre la voie de la dramatisation du rôle et de la dramatisation du parcours du personnage et ça correspond bien effectivement à la connaissance que Jouvet nous transmet de Molière à travers ses écrits, notamment telle qu'on retrouve cette connaissance au service de la critique et du jeu dans le fameux Elvire Jouvet 40 de Brigitte Jacques tiré des cours transcrits par Charlotte Delbon du conservatoire d'art dramatique sur Don Juan, les dernières classes avant l'exil. La perruque de Jouvet est hallucinante, bon, c'est une perruque Louis XIVienne bien sûr, mais avec cette caractéristique parce que Christian Bérard, le scénographe, avait beaucoup d'humour selon certains angles et les photographes ne l'ont pas manqué de montrer à la naissance de la perruque à la limite du front une esquisse de corne magnifique magnifique pour désigner un Arnolf déjà cocu dès qu'il a mis sa perruque avant même d'en avoir éprouvé la réalité objective ou affective. Et ce qu'on voit aussi dans le parcours, dans la fin du parcours de Jouvet, c'est associé avec ce que je viens de dire de la dramatisation du rôle, c'est l'amplification de la suffocation. La suffocation, vous savez que Jouvet était asthmatique et que Jouvet était assez malin pour jouer de la reproduction, de la reconstitution de cette souffrance asthmatique dans dans ses respirations, dans la respiration de ses rôles. On le voit même dans Hôtel du Nord. Hôtel du Nord est un film extrêmement intéressant à analyser du point de vue de la reconstitution asthmatique de la respiration de Louis Jouvet. J'avais noté quelques petits éléments concernant je ne sais pas si je vais les retrouver concernant justement la voilà non ce n'est pas ça non écoutez j'essaierai peut-être de retrouver ça à moins que voilà Paul-Louis Mignon page 92 l'art du comédien est de vouloir s'égaler au poète par un simulacre respiratoire qui par instant s'identifie au souffle créateur je répète l'art du comédien est de vouloir s'égaler au poète par un simulacre respiratoire qui par instant s'identifie au souffle du créateur voilà ça c'est Jouvet qui le dit et on a quelque chose de ça ce sont les disques qui nous le rapportent parce que il n'y a pas eu d'enregistrement il n'y a pas eu d'enregistrement visuel évidemment il y aurait pu en avoir je vous en parlerai plus tard de l'école des femmes de Jouvet en revanche il y a eu des enregistrements audio et on sent bien le gros scarabée qui a de plus en plus de mal à respirer au fur et à mesure que s'accentue son calvaire de vieux mari Cocu alors Christian Bérard maintenant Christian Bérard que depuis peu Jouvet a choisi comme scénographe mais qui sera son scénographe attitré jusqu'en 1949 c'est-à-dire à sa mort la mort de Bérard qui mourra deux ans avant Jouvet Christian Bérard c'est quelqu'un qui vient des balais russes il est français mais il a étudié auprès de Léon Baxt de Diaghilev qui était alors directeur des balais russes ensuite il va devenir l'amant pendant 20 ans du le compagnon à vivre ensemble le quotidien de Boris Cocheneau qui est le successeur de Diaghilev à la direction des balais russes ça veut dire que Boris Cocheneau oui c'était pas un chorégraphe mais c'était plutôt un compositeur de musique c'est-à-dire que mais c'était un homme de scène à tout faire même s'il était plutôt musicien que metteur en scène scénographe ou directeur de 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 troupes Boris Cocheneau c'est un disciple de Stravinsky et de Prokofiev c'est lui qui nous a laissé ce livre magnifique c'est le seul gros livre album sur Christian Bérard si vous aimez cette période si vous aimez cette esthétique il faut absolument vous faire offrir ce livre qui est absolument essentiel et vous y retrouverez toutes les maquettes de costumes de Christian Bérard toutes toutes ces maquettes de décors et les oeuvres quelques-unes des oeuvres d'atelier qu'il a peint pour lui-même pour son plaisir et pour s'affirmer comme plasticien autonome voilà alors Christian Bérard qui aimait comme Léon Baxt et les ballets russes une scénographie chatoyante une scénographie qui fasse plaisir à la rétine du spectateur à la différence de ce qui s'était passé dans les avant-gardes fondatrices les avant-gardes fondatrices elles ont eu l'audace de décaper les mauvais chromaux l'esthétique facile du théâtre bourgeois etc et il faut en savoir gré à Antoine et à son décor exact à Lugnepo et son décor nabi plongé dans l'obscurité il faut en savoir gré à Coppo et à son traiteau nu mais disons que dans l'entre-deux-guerres la génération jouvait du lin bâti etc épithoëf a compris que le spectateur en avait un petit peu marre de cette fatigue de la rétine et qu'il souhaitait retrouver le plaisir et la chatoyance et Christian Bérard a été l'homme de la situation un peu comme André Barsac avec Charles Lulin et puis des collaborations qui ont été suscitées de Picasso de Matisse etc enfin bref la scène française a retrouvé dans l'entre-deux-guerres la couleur la couleur les formes la souplesse du dessin etc et Christian Bérard a vraiment joué un grand rôle là-dedans c'est Cocteau qui l'a présenté à Jouvet et évidemment vous avez bien compris d'après tout ce que je vous ai dit que Christian Bérard était très impliqué d'un point de vue amical associatif dans les milieux homosexuels artistiques de la capitale et Cocteau en faisait partie il en était même une figure de proue et c'est lui qui va présenter Christian Bérard à Louis Jouvet en 1930 et à partir de là cette collaboration ne cessera de se développer jusqu'en 1949 avec une interruption pendant laquelle Jouvet n'a plus joué que des reprises pendant sa fameuse tournée d'exil en Amérique latine aux Antilles et en Afrique très vite la complicité entre Jouvet et Bérard a fonctionné Cocteau en témoigne dans un de ses écrits il a dit dès le premier jour il l'a appelé de son surnom Bébé on l'appelait Bébé et c'est vrai que dans la correspondance entre Jouvet et Bérard on a mon cher Bébé Bébé je t'aime etc voilà pour dire un petit peu la forte complicité entre les deux hommes alors le problème de l'école des femmes c'est le casse-tête le casse-tête qui est lié à un grand problème théâtral surtout pour des français qui ont été biberonnés à l'unité de lieu c'est la dialectique de l'intérieur et de l'extérieur or l'école des femmes par rapport à la réglementation classique est une pièce désobéissante une pièce transgressive parce que il y a des parties qui se passent dans la maison d'Arnolfe et de son jardin et puis il y a des scènes qui se passent dans la rue en principe en principe s'ils n'étaient pas aussi rusés il ne devrait pas y avoir de porosité d'horace entre l'intérieur et l'extérieur il devrait rester définitivement à l'extérieur mais la complicité qu'il entretient avec Agnès Georgette et comment s'appelle-t-il rappelez-moi son nom Georgette et Alain voilà et Alain en fait autrement c'est-à-dire que Horace est comme Arnolfe le personnage qui circule de l'extérieur vers l'intérieur et réciproquement alors comment rendre compte avec une scénographie nouvelle inventive on n'était pas habitué à ça dans dans la mise en scène des classiques comment rendre compte de cette dialectique de l'intérieur et de l'extérieur et bien grâce à cette trouvaille géniale de Christian Bérard qui va nous montrer une maison à étage au centre des arbres tout autour deux parois de maisons en perspective pour rendre vraisemblable l'idée de la place publique et de la rue et surtout alors pour ouvrir notre regard sur le jardin c'est-à-dire en quelque sorte sur l'intime extérieur d'Agnès et d'Arnolfe il va nous il va articuler deux murs deux bras qui fermés représentent une pointe vers le spectateur et qui ouverts va représenter deux bras deux bras ouverts qui accueillent le regard du spectateur les murs sont conçus comme des bras de main de même que la maison est conçue comme une tête la maison d'Arnolfe alors je précise que ce n'est pas la maison première d'Arnolfe ça n'est pas son hôtel particulier de riche bourgeois dans la rue c'est sa petite maison de villégiature c'est bien dit dans la pièce c'est une maison secrète qu'il a acheté uniquement pour y cacher Georgette et Alain et pour y accueillir Agnès croyant que les visites habituelles qu'il a à son hôtel particulier ne viendront pas jusqu'en ce lieu troubler la virginité et l'innocence d'Agnès alors moi je pense c'est une idée que je n'ai jamais lue nulle part mais je pense que Bérard a conçu ce décor en référence à la basilique Saint-Pierre et à la colonnade du Bernard c'est à dire une tête une tête la basilique et puis deux bras deux bras qui se ferment et s'ouvrent exactement comme on l'imagine pour la colonnade du Bernin qui peut être vide et inactive mais qui les jours de bénédiction du pape enferment en ses bras l'ensemble des fidèles privilégiés ceux qui ont trouvé une place et ça me fait penser aussi à cette cette image qu'on voit souvent dans les rétables et dans la peinture chrétienne médiévale c'est l'image des vierges qui enferment leur bienfaiteur leur donateur dans leur grand manteau le grand manteau actionné par leurs bras il y a quelque chose de ça c'est à dire que je pense qu'il y a dans ce décor une sorte de fantasme enveloppant propre au monothéisme patriarcaux voilà c'est à dire que c'est Arnold la maison la maison ça c'est quelque chose que Jacques Lassalle dit très souvent dans ses textes sur Molière il dit que le personnage principal n'est pas tant le père de famille ou en tous les cas le père de famille métaphorisé par la maison Jacques Lassalle pense que le personnage principal des comédies de Molière c'est la maison la maison d'Orgon il a écrit un texte là-dessus qu'on trouve dans ses écrits ou la maison d'Arnolf voilà la maison comme tout simplement comme unité sociale de la famille bourgeoise c'est ça il se trouve qu'à la tête il y a un roi une métaphore de roi domestique qui est le père le patriarche mais la maison fonctionne comme comme un petit royaume sur lequel d'ailleurs le père a le droit de vie et de mort c'était comme ça dans le Moyen-Âge dont on était encore à peine sorti sur ses sujets c'est-à-dire sa femme et ses enfants exactement comme le roi a autorité à la vie et à la mort sur sa petite famille alors ce qui est important évidemment dans ces bras qui s'ouvrent et qui se ferment c'est la porosité de ces murs ce sont des murs qui qui sont voilà très bien merci belle image avec les cinq chandeliers qui témoignent de la représentation en intérieur de 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 l'époque de de Molière donc il y a une porosité qu'on voit à travers notamment la petite porte alors génial cette petite porte de de Bérard reprise dans la mise en scène de Jacques Lassalle c'est que on est obligé de se baisser même quand on n'est pas très grand pour y rentrer c'est à dire que rentrer dans l'univers domestique d'Orgon c'est faire de vous voyez le lapsus d'Arnolphe c'est faire acte d'humilité voilà il faut baisser la tête et puis il y a ce Judas ce Judas qui est évidemment l'image concrète de l'activité d'espionnage d'omniscience d'omnipotence qu'à travers ses domestiques Arnolphe aimerait avoir sur l'ensemble de son petit monde et l'ensemble de la cité il y a aussi le balcon alors ce balcon dans le décor de Bérard il est extrêmement important parce que il c'est le même que celui de Roméo et Juliette fondamentalement je ne suis pas sûr que que Molière ait eu connaissance de l'oeuvre de Shakespeare Marivaux probablement le premier aura une très bonne connaissance de l'oeuvre de Shakespeare et et son oeuvre en transpire mais Molière probablement pas simplement bon c'était peut-être dans l'air du temps et puis de toute façon des fabliaux des nouvelles des farces utilisant la problématique du balcon c'était déjà courant à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance donc Agnès est une sorte de Juliette et Horace une sorte de Roméo il y a à travers cette problématique du balcon et de l'amour courtois parce que à travers cette infériorité de l'homme courtisan et cette supériorité de l'objet d'amour divin qui est la bien-aimée il y a voilà le verluisant amoureux d'une étoile quelque chose qui se développera encore plus tard avec le romantisme c'est donc ce décor que Jacques Lassalle reprend en 2001 j'y reviendrai parce que je voudrais terminer par Jacques Lassalle metteur en scène de Molière je pense que c'est important pour mettre en perspective l'identité très particulière de son de son école des femmes un mot sur Madeleine Oseret quand même parce que je vous ai dit tout à l'heure que Jouvet n'aurait pas mis en scène l'école des femmes s'il n'avait pas trouvé son Agnès Madeleine Oseret n'est pas si jeune que ça quand elle aborde le rôle d'Agnès elle a 28 ans mais il se trouve qu'elle paraît très jeune elle elle a été spécialisée dans la formation qu'elle a reçue au Conservatoire Royal de Bruxelles elle a été spécialisée dans ce qu'on appelait les ingénues voire les ingénues perverses ça a été renforcé évidemment par sa blondeur la finesse de son cheveux les yeux bleus le teint pâle cette minceur diaphane cette candeur qui la caractérise il est sûr qu'elle a imprimé quelque chose à notre siècle dans son célèbre sa célèbre réplique enregistrée et transmise par les 33 tours puis par les cd consacrés à Jouvet le petit chat est mort le petit chat est mort c'est pour l'éternité le petit chat est mort de Madeleine Oseret et il faudra que tous les metteurs en scène que toutes les interprètes d'Agnès se situent par rapport à ce petit chat est mort originel et chacun Agnès Sourdillon Hanouk Grimbert etc trouveront leur place soit en reprenant une part de l'intonation soit en s'en démarquant ou parfois les deux en ambivalence mais Madeleine Oseret là imprime au rôle quelque chose d'absolument essentiel alors par ailleurs vous le savez il y a une très grande complicité entre Louis Jouvet et elle puisque avant même qu'il la distribue dans l'école des femmes elle était déjà sa maîtresse il l'avait rencontrée quelques temps auparavant ils ont onze ans d'écart ce qui n'est pas si énorme ce qui paraissait beaucoup peut-être à l'époque et puis comme Jouvet à l'art de savoir se vieillir et comme Madeleine Oseret est une sorte d'éternelle jeune fille bon le rapport père-fille effectivement collait très bien à à leur à leur interprétation oui je citais d'autres Agnès je vais en citer une autre bientôt qui doit beaucoup évidemment à Madeleine Oseret c'est Isabelle Adjani mais ça on y reviendra alors je vous l'ai dit cette pièce elle a été elle a constitué un coup de foudre pour toute une génération vitesse Streller ce n'est pas voilà je vous ai cité les autres mises en scène de Don Juan et de Tartuffe de Jouvet qui n'auraient pas dû ce dernier Tartuffe être un adieu à Molière vous savez que Jouvet est mort en 51 il y a une anecdote très belle là-dessus c'est que Villard venait d'être nommé par Jeanne Laurent à la tête du TNP et dans son journal il nous dit à la mi-août 1951 mon premier acte officiel de directeur du TNP a été de suivre le cercueil de Louis Jouvet en l'église de la Madeleine pour lui rendre un dernier hommage voilà jolie passation d'ailleurs très jolie passation Jouvet Villard qui bon Villard a peu connu Jouvet mais il a reçu tout l'enseignement de Dulin et de Dulin à Jouvet évidemment il y a des correspondances il y aurait dû y avoir une ultime création des fourberies de Scapin par Jouvet elle était en chantier en 1949 au théâtre Marie-Nuit que dirigeait à l'époque Jean-Louis Barrault et Jean-Louis Barrault qui aurait sûrement encore bien voulu jouer Scapin avait demandé à Christian Bérard pour le décor et à Louis Jouvet pour la mise en scène de prendre l'initiative du concept et malheureusement Christian Bérard est mort en 1949 et Jouvet n'a pas eu envie Barrault non plus de poursuivre le projet sans Bérard c'était vraiment lié à ce trio-là il y a une anecdote d'ailleurs que j'aime beaucoup qui me touche beaucoup vous savez qu'à cette époque-là quand on mourait par exemple d'une crise cardiaque comme Bérard dans un lieu public un théâtre était considéré comme un lieu public il l'est encore d'ailleurs il fallait transporter le corps à la morgue et Barrault et Jouvet ne voulaient pas ça pour Bérard ils l'ont donc transporté sur leurs épaules en faisant croire aux passants qu'ils croisaient que Bérard était ivre mort ce qui était plausible quand on connaît la vie de Bérard et ils l'ont conduit dans son appartement du sixième arrondissement pour qu'il ait droit à une veillée funéraire chez lui dans un cadre plus familier voilà petite anecdote dont il faut je pense truffer un peu de temps en temps l'histoire du théâtre de Bérard